bonjour alors me revoilà de retour alors ce coup-ci je vais vous parler d'un sujet qui va probablement être sujet à controverse mais quelquefois faut le faire on peut pas plaire à tout le monde alors ce que j'ai remarqué à chaque fois que je je télécharge mes vidéos sur youtube c'est que si vous regardez à des tags qui s'appelle si vous prenez le tag excusez veganism vous avez remarqué qu'entre parenthèses marqué religion alors au début j'étais un petit peu surprise et alors pourquoi je fais cette vidéo c'est que j'ai pas j'ai pas j'estime pas avoir des convictions religieuses liées à mon alimentation pour moi c'est juste un problème de vie pratique un style de vie donc un lifestyle en anglais et non pas une religion alors je sais pas comment on est arrivé à associer ce mot à une religion alors si vous avez la réponse mettez là dans les commentaires je serais plus que contente de 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 comprendre pourquoi mais je j'avoue que en ce qui me concerne alors est-ce que parce que c'est la manière dont je suis arrivé à devenir végétarienne ou quoi que ce soit mais j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est une religion c'est effectivement c'est une c'est vrai que ça devient une conviction c'est vrai que je suis maintenant convaincue de la manière de ce que je fais de la manière dont je le fais et puis comme j'en vois les résultats donc en termes de conviction c'est pas difficile de rester dedans mais de là aller sur une religion alors oui effectivement le fait de plus manger de produits d'animaux vous quelque part vous sauvez les animaux ça j'en suis convaincue c'est vrai que maintenant ouais je peux pas quoi je ça me dérange pas de voir la viande ça me dérange pas de sentir les fumées mais c'est vrai que maintenant moi de moi même aller aller en manger en acheter pour manger c'est c'est niette y'a pas y'a pas de souci c'est pareil pour le poisson de toute façon le poisson pour moi c'est plus vite réglé parce que juste je me souviens très jeune j'avais essayé de faire comme maman essayer d'enlever les boyaux du poisson à chaque fois que j'ai tenté en fait pour tout vous dire j'ai tenté ça deux fois dans ma vie et je me suis retrouvé avec un mal de bide à part à peine déjà juste l'odeur déjà ma commode mais une fois que j'avais plus ou moins fait la coupure j'ai j'avais tout simplement le l'estomac qui se retournait donc j'ai fait deux fois bon c'est vrai que les rares fois où je mangeais j'ai mangé du poisson jusqu'à présent c'était du poisson qui était déjà préparé prêt à cuire entre guillemets donc on y a enlever tous ses boyaux on l'avait évidé y'a pas de souci c'était ça c'était ça mon truc et c'est vrai que bon les poulets je les ai toujours achetés préparés et vidés déjà donc ça posait pas de souci mais c'est vrai que bon c'est même pas c'est encore une fois je suis pas venu je suis pas devenu végétalienne pour sauver la vie des animaux chez je regrette de pouvoir dire ça mais tout simplement c'était juste que je voulais sauver ma propre vie voilà on va dire ça comme ça c'est une question de survie mais c'est vrai que le fait de manger de cette manière là ben effectivement on commence à prendre conscience de certaines choses et on se dit ben ouais ouais c'était pas une bonne idée c'est il y a clairement une meilleure alternative et c'est vrai que ben ouais on se dit c'est quoi la nécessité alors la question que je me pose c'est que ben maintenant vivre à côté de gens qui ne le sont pas ça va être difficile je me suis je n'ai pas encore été invité où que ce soit mais c'est clair que la preuve et la première invitation que j'aurai ça a posé peut-être un problème à moins que je me retrouve avec des gens que je sois invité par des végétaliens dans ce cas ça sera parfait mais voilà j'avoue que même entre les manger la famille ça est un petit peu compliqué expliquer aux gens je sais pas en gros comment ça va ça va se faire mais c'est encore une fois je suis étonné qu'on puisse associer le mot religion alors alors est-ce que sauver des vies c'est une religion je pense que c'est avant tout une prise de conscience c'est pas une religion si on doit ça on doit juste s'arrêter au problème de le fait de manger de ne pas manger de viande c'est qu'on va pas tuer des animaux pour vous entre guillemets pour les autres mais pas pour vous alors c'est peut-être égoïste de dire ça comme ça mais bon est-ce que c'est voilà c'est pour moi ça c'est plus une conviction après voilà une prise de conscience que au-delà d'une religion c'est pas quelque chose que pratiquer effectivement il ya aussi la pratique de la région voilà est-ce que il ya une pratique dans est-ce que nourrir c'est une pratique religieuse enfin est-ce que ce nourrir c'est une pratique religieuse je je pense pas ce nourrir c'est en ce qui concerne moi c'est une question de survie alors est-ce qu'on fait certains choix il ya des personnes qui font choix comme je les fais de manger de la viande d'autres qui ne font pas et encore une fois je vous rassure je mangeais pas toutes les viandes voilà il ya des choses il ya des viandes que j'ai arrêté de manger les lapins je me souviens j'ai arrêté de manger du lapin quand je suis partie mais je suis passé en angleterre donc je suis partie en angleterre je suis revenu et à ce jour j'ai voilà donc ça date de voilà dans les années 1988 comme ça ça fait voilà ça fait ce nombre d'années que je mange plus de lapins donc et il m'est arrivé de manger ailleurs dans des restaurants en collectivité où il y avait des plats sur invitation et donc on préparait le plat préparé c'était du lapin j'ai à chaque fois je refusais enfin je lui demandais un plat alternatif au lapin quitte à manger que des légumes il n'y avait pas de souci donc à chaque fois il y avait proposé une autre viande ou voilà ou un poisson donc voilà c'est ce qui me paraissait bien mais encore une fois je mangeais pas je mange j'ai jamais mangé tous les poissons j'étais limité à certains poissons mais j'avoue que la dernière fois que j'ai voulu manger un animal de la mer c'était des crevettes et elles sont tellement pas bien passé que voilà c'était et ça ça date de ça fait maintenant près de deux ans je pense maintenant donc voilà est ce que être végétalienne c'est être végétalien c'est c'est une religion ça me paraît en fait ça me paraît ça parait bizarre de dire ça c'est alors j'aurais enfin en ce qui me concerne j'aurais préféré que ça soit dans la ce soit dans la rubrique vie pratique lifestyle bon voilà c'était ma petite alors c'est pas que je suis je suis contre tout c'est juste voilà c'était mon petit commentaire du jour quelque chose qui m'a interpellé depuis quelques mois et que là je me dis mais non moi je suis pas je suis pas partie d'un mouvement religieux parce que je suis végétalienne je suis végétalienne parce que je reste en vie pas plus mais que j'estime que c'est bien pour ma santé en tout cas c'est ce que je vois donc voilà je vois c'est pas je suis pas rentré dans une religion puisque ça et ça m'a et ça m'embête qu'on puisse me dire que j'ai une pratique religieuse parce que carré je crois que j'ai jamais rien de bonne pratique religieuse on va dire ça comme ça voilà avec un petit peu de recul alors je vous dis je vais vous dire au revoir si vous avez aimé cette vidéo abonnez vous si vous avez aimé faites le savoir si vous n'avez pas aimé faites le savoir et si vous avez aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et sur ce je vous dis au revoir